Aujourd'hui on voit comment apprendre à flotter à la verticale ou apprendre à flotter sur le dos en cinq étapes clés. C'est le second épisode d'une série de trois vidéos. La première, tu peux la voir juste ici, c'est comment apprendre à vaincre ta peur de l'eau. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à la regarder avant celle-ci. Nous, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment tu peux flotter sur le dos, comment tu dois apprendre à flotter sur le ventre et enfin comment tu peux apprendre à flotter à la verticale. Donc, si tu es débutant et que tu désires apprendre à nager, cette série de trois vidéos, elle va énormément t'aider. On t'a partagé en description les séances que tu peux télécharger très facilement et si tu es maître nageur et que tu as du mal avec les débutants, ça va probablement te donner un bon coup de pouce. T'es prêt ? C'est parti ! Avant même de te proposer un quelconque exercice, j'aimerais te partager deux points qui sont absolument cruciaux si tu veux être capable de flotter facilement et sans effort. Le premier, c'est celui du relâchement parce que si tu es stressé, inquiet, ça va engendrer de la crispation et ça va être beaucoup plus difficile d'être capable de flotter puisqu'il faut être détendu pour pouvoir flotter facilement et sans avoir besoin de produire le moindre effort. Et pour t'aider à te relâcher, je t'ai partagé déjà plusieurs outils dans la vidéo précédente. La seconde clé, ce sont tes poumons. Ils sont capables de capter une grande quantité d'air et ils vont donc pouvoir jouer le rôle de bouée. Et si tu veux pouvoir les remplir pour pouvoir flotter facilement, il va falloir te relâcher pour être dans la capacité d'inspirer un maximum d'air et de pouvoir rester à la surface sans effort. La première étape est donc d'adopter des réflexes plus aquatiques en quittant notre position verticale de terriens avec des appuis bien ancrés au sol et basculer vers une position horizontale sans appui solide. Et pour ça, le meilleur moyen, le plus simple en tout cas, c'est de se laisser tomber en avant. Pour cela, ça demande de lâcher prise, ça demande d'avoir confiance dans le milieu aquatique. Et une fois que tu bascules sur l'avant, voilà, tu n'as plus aucun appui au sol et c'est une première étape de franchie. Par contre, pour te redresser, pour certains, ça peut être délicat puisque on n'a plus d'appui solide, il va falloir effectuer un mouvement dynamique, ramener les genoux pour venir grouper proche du corps, donc fléchir rapidement les genoux et les rapprocher du buste. Et à ce moment-là, naturellement, le bassin va s'enfoncer et on va se retrouver à nouveau dans une position beaucoup plus verticale et on va pouvoir facilement reprendre ses appuis au sol. La seconde étape, puisque tu as été capable de lâcher prise et de ne plus avoir d'appui au sol, on va chercher à flotter sur le ventre, donc à faire ce qu'on appelle traditionnellement l'étoile de mer sur le ventre. Et pour ça, on va reprendre cette idée de se laisser tomber en avant, on va chercher à écarter les bras et les jambes le plus possible et surtout, on va orienter le regard au fond du bassin, donc en dessous de la tête. Parce que si tu redresses la tête, ça va être très délicat de flotter. Le deuxième point important, c'est de chercher à faire des petites bulles avec le nez, avec la bouche, d'expirer doucement et de ne pas rester en apnée. Bien entendu, tu pourrais flotter en apnée et on va commencer déjà à mettre en place les bons réflexes aquatiques pour faciliter ton apprentissage des nages juste après. Expirer doucement par le nez et la bouche va te permettre de te relâcher davantage. C'est vraiment ce qu'il faut chercher à faire lorsque tu veux flotter à l'horizontale. Le point qui est ici intéressant, c'est comme tu peux l'observer, je flotte relativement mal à l'horizontale. J'ai tendance à avoir les jambes qui coulent et peut-être que tu vivras exactement la même situation. Ce n'est pas un problème. Quand on est enfant, généralement on flotte bien, mais quand on est adulte, quand on est intérien, on a souvent les membres inférieurs qui sont relativement musclés. On a une densité osseuse sur les membres inférieurs qui peut être importante et donc ça devient vite difficile. Mais comme tu peux l'observer ici, je suis en crawl et ça ne me gêne pas pour nager. Je suis capable de maintenir mes jambes à la surface, d'adopter une position bien horizontale lorsque j'ai de la vitesse, alors que sur place comme tu l'avais vu juste avant, c'était impossible. Et c'est la même chose pour beaucoup de nos nageurs 2.0. Alors, on est parvenu à trouver des solutions pour résoudre ce problème sans avoir à se farcir des longueurs en battement avec la planche ou avoir la béquille du pool boy en permanence. Tu pourras le découvrir en rejoignant la méthode crawl 2.0. C'est ce qu'on proposera de faire en participant à ce challenge juste ici. La troisième étape est celle de flotter sur le dos. Et pour ça, ce qui bloque le plus souvent, c'est le côté psychologique. Parce qu'il faut nécessairement lâcher prise et accepter que l'eau va te porter sans pouvoir regarder ce qui se passe. En fait, idéalement pour parvenir à flotter, il faudrait que tu imagines que tu t'allonges sur ton lit. Tu aies la même attitude à adopter que si tu posais ta tête sur ton oreiller et que l'eau te soutenait. Et si tu es seul, ce que je te recommande de faire, c'est d'abord de t'accroupir jusqu'à placer ta tête au niveau de l'eau. Et à ce moment-là, de venir basculer la tête en arrière en levant le menton, en regardant le plafond et en mettant tes oreilles progressivement sous l'eau jusqu'à ce que ta tête, tu sens qu'elle soit portée. À ce moment-là, une fois que tu sens que ta tête est portée, tu vas chercher à t'allonger davantage jusqu'à mettre le ventre à la surface et peut-être, si tu arrives à avoir une bonne flottaison, à maintenir les pieds au ras de l'eau. Si tu n'es pas trop à l'aise, deux recommandations. Tu peux utiliser une planche ou une frite, enfin un objet flottant pour t'aider. Et puis, tu peux également utiliser les bras et les jambes en les écartant le plus possible pour parvenir à maintenir ton équilibre. Et si tu es à plusieurs, avec un partenaire, tu peux lui demander de t'assurer un peu comme en gym lorsque tu dois réaliser une figure en lui demandant de maintenir ta tête, donc de poser une main derrière ta tête pour assurer ta sécurité, éviter que l'eau vienne jusque sur ton nez ou sur tes yeux, ce qui pourrait peut-être t'inquiéter. Enfin, pour te redresser, il suffit de te mettre en boule et à nouveau, tu vas basculer vers une position verticale avec laquelle tu vas pouvoir facilement reposer les pieds au sol et te redresser. Finalement, flotter sur le dos a un intérêt énorme à chaque fois que tu te sens fatigué, que tu as besoin de récupérer et que tu n'as pas la possibilité de t'accrocher au bord ou bien d'avoir pied. Tu peux basculer sur le dos, te mettre en position dorsale et respirer tranquillement sans effort pour récupérer. Quatrième étape, flotter à la verticale. Et tu l'as remarqué, on n'apprend pas tout de suite à flotter à la verticale parce que c'est très difficile d'apprendre si tu n'es pas capable d'immerger la tête sans aucun stress, si tu n'es pas capable de flotter sur le ventre facilement ou de flotter sur le dos en cas de problème parce que pour apprendre à flotter à la verticale, il faut nécessairement aller là où tu n'as pas pied. Donc, il te faut forcément des solutions de secours si tu ne parviens pas à réussir du premier coup. Petit disclaimer important, si tu apprends seul ou de ton côté, première chose, préviens les maîtres nageurs que tu n'es pas très à l'aise et que tu es en train d'apprendre à nager. Ça va les rassurer et toi aussi. Le deuxième point, pas la peine d'aller là où il y a 4 mètres de fond parce que tu peux très bien le faire là où il y a 1 mètre 80 ou 1 mètre 90. Tu n'auras pas pied non plus et en cas de problème, il suffit de te laisser couler jusqu'à toucher le fond et puis pousser sur les pieds pour remonter. C'est beaucoup plus rassurant de savoir qu'en dessous de nous, on peut facilement avoir une solution pour remonter à la surface. Et pour parvenir à flotter à la verticale, il y a 4 points sur lesquels tu peux faire attention. Le premier, c'est de chercher à remplir au maximum tes poumons ou en tout cas à garder toujours un grand volume d'air. Parce qu'on l'a vu précédemment, c'est à bouée et plus ils sont remplis, plus c'est facile de flotter. Le deuxième, avec tes bras, tu as deux choix. Tu peux soit faire de grands mouvements amples en cherchant à appuyer vers le fond avec les mains ou enfin, tu peux faire de petits mouvements très rapides en forme de gaudille. Le dernier point, c'est avec les jambes. Tu vas pouvoir réaliser des ciseaux, c'est-à-dire que tu vas chercher à pousser avec l'intérieur de tes mollets, un peu comme pour la brasse et la grenouille. Attention, si tu réalises beaucoup de mouvements très rapides, tu vas rapidement t'épuiser. Il vaut mieux réaliser de grands mouvements amples et lents en prenant une grande inspiration pour remplir tes poumons et rester à la surface. Et si jamais tu sens que tu fatigues, tu épuises vite, tu peux te laisser couler et appuyer sur le fond pour remonter à la surface, prendre de l'air. Ça y est, on en est à la cinquième et dernière étape. Cette étape va te permettre de devenir plus autonome dans l'eau. Tu vas être capable de basculer une position ventrale à une position dorsale pour pouvoir respirer ou éventuellement de reposer. Et pour basculer de la position ventrale à la position dorsale, il s'agit avant tout de pivoter la tête et de pivoter les épaules. Ce sont eux qui vont guider le mouvement. En tournant ta tête et en tournant tes épaules, le reste du corps suivra, un peu comme au ski. Monsieur Duce, comme nous avons 20 minutes pour monter, nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planter du bâton. Et dès l'arrivée, pour vous récompenser, nous irons prendre un verre de vin chaud. Et lorsque tu es à la verticale et que tu sens que tu fatigues, tu as besoin de te reposer, à ce moment-là, pour basculer sur le dos, il s'agit surtout de lever le menton, de chercher à allonger sa tête le plus loin possible en arrière et d'inspirer avec la partie basse des poumons. Donc, chercher à avoir une inspiration vraiment profonde en gonflant le ventre, ça va te permettre de faire plus facilement remonter le ventre à la surface et donc de pouvoir trouver ton équilibre sur le dos. A ton tour de réaliser les 5 étapes, je te laisse télécharger la séance juste en dessous ou dans la description. Dis-moi ce qui t'a posé dans les commentaires le plus de difficultés et dans la prochaine vidéo, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va te partager comment tu peux glisser et te déplacer dans l'eau beaucoup plus facilement. Ce sont vraiment des éléments fondamentaux qu'il te faut maîtriser et qui font partie de la méthode crawl 2.0. Alors attention, pas de battement, pas de planche, pas d'exercice chiant ou pénible. On laisse ça aux autres, on va vraiment se focaliser sur des choses qui sont fun et qui sont faciles à appliquer. Et si tu veux retrouver l'ensemble de ces séries vidéo avec les séances que tu peux télécharger et amener avec toi au bord du bassin, tu peux cliquer juste en dessous de ma tête là, tu peux télécharger ça et tu vas le recevoir immédiatement dans ta boîte mail.